Salut les maîtres du portail, on se retrouve avec Grimcreeper pour sa vidéo de présentation. C'est une figurine classique de la mort, issue de Skylander Swap Force. Et on va tout de suite voir ses attaques de base. Alors la première attaque, un coup de faux, rien de particulier, si ce n'est que ça enchaîne un petit peu. Ensuite la deuxième attaque, on passe en fantôme, on peut marquer les ennemis. Et après, quand on revient dans l'armure, l'armure passe sur eux et leur inflige les délires. Avec les améliorations on peut en marquer jusque 5, comme ça, donc là on va pouvoir faire que 3. Hop, voilà. Donc voilà, comme ça on a bien vu que ça passait bien par tous les ennemis. Donc voilà pour la deuxième attaque. Et enfin la troisième attaque, voilà, qui projette les ennemis dans les airs et qui permet d'infliger beaucoup de dégâts. Sinon c'est une amélioration des dégâts des différentes attaques. La première voie de Grim Creeper, donc la deuxième évolution, c'est augmenter les coups critiques. La première, c'est augmenter la zone, comment dire, de l'attaque, de la troisième attaque. Et donc augmenter aussi son efficacité. Donc voilà. Et enfin la troisième attaque, alors je vais essayer de vous le montrer. Donc là si je marque les personnages qui prennent l'armure, voilà, ils prennent plus de dégâts après, pendant un court instant, après avoir été touchés par l'armure vivante. Donc bah voilà, c'était la première voie de Grim Creeper. La deuxième voie de Grim Creeper se concentre sur la forme fantomatique. Donc du coup, hop, dès qu'un ennemi est coincé entre en fait Grim Creeper et son armure, bah tout simplement il inflige les dégâts. Donc l'armure elle-même va attaquer en fait les ennemis qui sont proches d'elle, tout simplement. Et on va pouvoir regagner des, comment dire, des points de vie pour chaque ennemi qui aura été marqué en fait. Donc là on le voit pas évidemment puisque je n'ai aucun point de vie. Ah si on regarde, si si on a pu voir les petits points de vie que j'ai pu gagner. Et hop, donc là, tac, tac, et si je fais revenir à l'armure, non, évidemment, voilà, on va refaire venir des ennemis. Voilà, donc lui il est marqué et hop, on a vu que j'ai regagné 5 points de vie. Donc bah voilà, pour la deuxième voie de Grim Creeper. La gemme d'âme de Grim Creeper se concentre sur les ennemis décédés. Donc là si je tue un ennemi, voilà, donc là il y a un petit fantôme qui apparaît et qui va aller s'attaquer aux ennemis proches. Voilà. Donc il reste un petit moment et puis, et puis bah après il disparaît gentiment. Tac, donc voilà. Avec une cinquantaine de points de dégâts quand même, donc c'est pas trop mal. Alors mon avis, mon avis sur Grim Creeper, donc c'est un personnage plutôt pas mal, avec sa petite faux là comme ça, même si elle aurait pu être un peu plus classe la faux. J'aime bien ces attaques en mode fantôme, pourtant souvent je suis pas trop fan de ce genre d'attaque, parce qu'il y a d'autres persos qui en ont. Mais là vu que l'armure attaque toute seule quand on les ennemis sont proches, que la deuxième voie permet pas mal de booster cette attaque là. Il y a les petits fantômes, on peut regagner des points de vie, donc voilà. La première voie d'évolution, elle est pas mal mais je la trouve pas extraordinaire. La troisième attaque est pas géniale, géniale. Puis bon bah sinon la première attaque est très classique, donc voilà. Donc voilà, Grim Creeper, un personnage plutôt pas mal, que j'ai pas mal joué avec d'ailleurs, c'était plus sa version légendaire par contre il me semble. Mais ouais, un bon personnage de Skylander Swap Force.